Le journal des sports avec Alexandre Le Nahour. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour ouvrir donc ce journal des sports, vous voulez nous montrer une image. Ça se passait vendredi après-midi sur le ponton du Vendée Globe au Sable d'Olonne. Ce lundi matin, je vous propose un petit détour par Port-Olonnat et ses pontons du Vendée Globe qui maintenant, dans moins de 7 mois, verront le grand départ de la 10e édition du Vendée Globe. C'est là-bas qu'ont été tournées ces images. Vendredi après-midi, Manuel Cousin, skipper basé au Sable, a baptisé son Imoka coup de pouce qui l'accompagnera sur le Vendée Globe. Le skipper de 56 ans se prépare pour son second Everest des mers, lui qui avait terminé 23e de la précédente édition. Tradition oblige, la bouteille de champagne a été brisée par les deux parrains de son Imoka. Sylvie Beckert, biathlète française et double médaillée au Jeux d'hiver. Et puis Mathieu Burgodeau, le coureur du team Total Energy, pas présent, excusé pour des raisons sportives. Et puis, le chrono tourne, nous sommes maintenant à 209 jours du grand départ du Vendée Globe. On reste sur l'actualité sportive de Vendredi, puisqu'à 20h vendredi soir, le Vendée Chaland Basket tentait de décrocher sa place en play-off. C'était là l'objectif d'échalander pour cette 9e et avant-dernière journée de la phase 2 de National 1 masculine. Il fallait une victoire aux hommes de Sébastien Lambert pour s'assurer de disputer les play-downs. Et bien, c'est mission accomplie. Vous l'avez peut-être reçu en direct sur TV Vendée. Le Vendée Chaland Basket sera bien au rendez-vous. Après être revenu à bout, non sans mal, de l'équipe d'Orchis, rien n'a été simple. Dans cette partie, les Vendéens avaient pris une courte avance à la fin du premier quart-temps et avaient même pris le large au début du deuxième. Mais voilà, alors que les Chalandais étaient à plus 10, les Nordistes ont comblé l'écart en moins de 5 minutes. Orchis est devant à la pause, 41-35. Au sortir des vestiaires, les Orchésiens déroulent et montent à plus 13. Le public Chalandais pousse et en deux minutes, le VCB empile les paniers et revient à hauteur. 55 partout avant d'entamer les dix dernières minutes. Les deux équipes sont au coude-à-coude. L'issue reste imprévisible et cela ne plaît pas aux Vendéens qui vont terminer pied au plancher et s'échapper à la marque. Chaland va trembler jusqu'au bout, mais ça passe. Victoire 81 à 77. Chaland file en play-off 2N1 et ça démarre le 26 avril à Michel Vregnaud. On s'intéresse désormais à l'actualité football de ce week-end. En Alexandre, samedi soir, les Herbiers recevaient le pari très athlético. Et on enchaîne exactement 22e journée de National de samedi à Massabiel. Les Herbretais sont 5e là où leur adversaire parisien a vaincu depuis 6 rencontres. Pointe à la 3e place en cas de victoire. Les Herbretais pouvaient revenir à hauteur et dès le départ, on a senti que l'effet de jeu était plutôt contraire au VHF. Preuve en est, 16e minute frappe d'Atheba sur la barre. Le gardien dévie le ballon et cela sort en corner. Il s'en fallait de peu pour que les Herbretais n'ouvrent le score. Et puis 25e, vous le voyez, un joueur parisien est au sol. Plusieurs Herbretais se sont arrêtés de jouer, l'action se poursuit, l'arbitre n'a pas sifflé. Amara se faufile et ajuste Rémi Pio pour ouvrir la marque 1 à 0. C'est le score à la pause. 54e minute, le pari très athlético va doubler la mise. En pivot, Bokangu combine bien avec Amara qui lui remise en une touche et trompe une nouvelle fois Pio. Les Herbretais sont menés 2 à 0. Le groupe de Laurent David va tenter de réagir et notamment de loin. Mais cette frappe de Lucas Dori entre en jeu passe largement au-dessus. Les visiteurs sont même tout proches du chaos ici. Mais Saganaco bute sur la très bonne sortie du portière bretais. A 10 minutes du terme, le VHF se montre une nouvelle fois. Michael Nillor tente un extérieur mais c'est sans danger pour Sanou dans les cages. Les Herbiers croiront également inscrire un but dans le temps additionnel. Mais refusé pour raison d'un hors-jeu. Bilan défaite 2 à 0. On écoute Laurent David, le coach des Rouges et Noirs. C'était au micro de Thibaut Grasset. On n'a pas été capables aujourd'hui d'être conquérants. On savait que c'était un duel, un combat. Parce que c'est une équipe qui est extrêmement bien en place, qui joue en 5-4-1, qui est solide. Le groupe aujourd'hui n'a pas été à la hauteur du match. Je peux comprendre la déception des supporters ce soir, leur colère. Parce qu'on n'a pas été dignes de porter ce soir le maillot du VHF. On sait que chaque match est difficile, chaque match est compliqué. Il y avait 5 points d'avance sur les premiers relégables. On était à 4 points les premiers. Ça montre bien qu'à 5 journées de la fin, tout est jouable. Et on a simplement montré ce soir que nous, on n'était pas capables de jouer le haut de tableau, tout simplement. On passe à présent au handball en national lune masculine. Pousoge a accueilli ses Soren pour la 22e journée. C'est ça et toute autre ambiance, puisque le PVHB, vous le savez, est mal en point. Cette saison, il pouvait mathématiquement être relégué à l'issue de cette rencontre. Les Pousogeais, 13e, bon dernier, c'est Soren. Et bien eux, c'est la 10e place. Et samedi soir, à la salle de l'Etoile, les deux formations sont livrés. Et d'entrer un duel très équilibré et très dur de se détacher dans ce début de rencontre. Il faut attendre la 20e minute pour voir un premier écart significatif. Et il est en faveur de Pousoge. Les joueurs de Steve Berger mènent 12 à 9. Mais c'est son renne va rapidement combler son déficit et recoller. Légère avantage tout de même pour les Vendéens à la pause. 16 à 15. L'entame de deuxième période va sourire aux Cessonets qui reprennent la tête avant que les jaunes et noirs ne reviennent à la charge en créant alors ce qui sera la plus grande différence au tableau d'affichage depuis le début de partie. 22 à 18. Poussé par son public, la lanterne rouge n'abdique pas. Mais voici son renne une nouvelle fois rattrapé son retard. 26 partout. Avant les 10 dernières minutes, les Bretons seront même devant dans le money time. Mais une ultime réalisation d'Andrea Proasca sur un jet de 7 mètres viendra remettre définitivement les deux formations à égalité. Match nul plutôt logique. Donc 31 partout samedi soir. Mais cela ne suffira pas. Pouzot j'évoluera bien en N2 l'an prochain. Pas question pour autant de brader les trois derniers matchs de la saison. On écoute Steve Berger, le coach au micro de Daniel Delade. Le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Maintenant, c'est un bon match nul qu'on offre aussi à notre public. Oui, c'est acté que malheureusement, on va descendre et qu'on sera en N2 l'an prochain. C'est aussi un match que, quand on veut se maintenir, c'est le genre de match qu'il faut réussir à gagner. Et rien lâcher, je dirais que c'est la moindre des choses. On porte un maillot, on représente un club et on se doit de jouer la saison jusqu'au bout de la meilleure des manières. C'est aussi la meilleure manière de préparer le rebond de la saison prochaine. On s'intéresse maintenant à un événement de course à pied qui avait lieu tout au long de ce week-end à Chantonnais. C'était le Festival des Loups. Exactement. Première édition du Festival des Loups qui réunissait deux événements en un. C'était surtout ça la grande nouveauté. D'un côté, le Raid des Loups. De l'autre, le Traille du Chant du Loup. Deux événements d'un seul organisé par le Chantonnais Raid. Cette association, cette année, près de 1700 inscrits se sont retrouvés sur les épreuves samedi et dimanche. Et puis vous le voyez, nous étions tout particulièrement sur place hier matin aux aurores sur ces belles images de Thibault Grasset avec les premières lueurs du jour. Nous suivions tout particulièrement le travail de 42 kilomètres lancés peu avant le lever du jour à 7h. Direction les chemins, les sentiers de la vallée du Lai, 1200 mètres de dénivelé positif. Il a même fallu parfois, vous le voyez, mettre les pieds dans l'eau pour avancer sur le tracé. Et le vainqueur est un vainqueur inédit. C'est Armel à Richard qui en termine le premier avec un beau chrono de 3h41 avec plus de 10 minutes d'avance sur le deuxième. Côté femmes, la plus rapide a été Séverine Libouban en 4h14, décrochant ainsi une belle 17ème place au général. La réaction du vainqueur du jour, le 2 Séverien Armel à Richard, c'était au micro de Thibault Grasset. Je l'ai très bien vécu parce que ça part assez fort, parce que c'était très roulant, il n'y avait pas trop de côtes, les chemins étaient très secs. Sauf qu'à partir de mi-chemin, c'est là où les choses se compliquent, où ça devient vraiment pentu, des grosses bosses, de la boue, plein de gadou. Et donc une deuxième moitié très compliquée, mais je voyais que ça revenait pas trop derrière, alors ça allait quoi, j'étais quand même en gestion. J'avais vu que ça se gagnait environ 3h30 les années passées, sauf qu'apparemment ils ont changé le parcours. C'était un tout nouveau parcours, plus compliqué, etc. Donc 3h45 et je suis quand même devant. Et pour terminer, Alexandre, quelques images de Sport Automobile. Place hier, dimanche après-midi, à la course de côte de Bournozot. Ficurez-vous que c'est une épreuve qui existe depuis plus de 50 ans, puisqu'elle a eu lieu ici à Bournozot pour la première fois, c'était en 1971. Et ce week-end, 77 pilotes se sont retrouvés sur le circuit, un tracé de 1,7 km. Et après les essais du dimanche matin, les trois manches de l'épreuve ont pu se dérouler dans des conditions très estivales pour un mois d'avril. Et qui a d'ailleurs surpris plusieurs pilotes qui n'avaient pas forcément prévu les gommes adéquates. Vous le voyez, en tout cas, différents types de véhicules se sont retrouvés, certains dépassant par endroit. Les 200 km heure, il y avait des voitures fermées, les plus classiques, celles que l'on voit par exemple ici à l'image. Mais aussi des monoplaces et des protos. À l'arrivée, en tout cas le plus rapide sur chacune des trois manches, c'est Romain Pataconi. C'est lui qui s'adjuge la victoire de cette 18e édition de la course de côte de Bournauzeau. Et pour le retrouver, je vous donnerai rendez-vous dès ce soir. Vous connaissez le rendez-vous, 18h45 pour toutes les autres images sport du week-end. Les interviews, les classements, les résultats. Bref, vous ne manquerez rien, 18h45 ce soir. Le rendez-vous est pris. Merci Alexandre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada